Yo les potes SenseQ, nouvelle vidéo Pour le serveur privé de Fortnite J'avais déjà fait une vidéo En gros je vous explique ce que c'est rapidement En gros c'est un serveur Comme à l'époque de Clash Royale ou Clash of Clans Où vous avez tous les skins Etc, etc Donc les skins, les pioches, les planer, les danser, traîner Les musiques, les écrans de chargement Et en fait dans la partie 1 que j'ai fait Le lien il a été annulé Donc il ne marche plus Et là c'est un nouveau en gros C'est la nouvelle version qui est beaucoup mieux Avec en plus de ça les bannières Parce qu'il n'y avait pas les bannières avant Après il y avait même toutes les bannières de Fortnite Bientôt vous pourrez même jouer en partie normale Mais que entre les personnes du serveur Genre pas avec d'autres gens Vous pourrez ajouter des gens en amis Vous pourrez faire du créatif avec tous les skins de Fortnite Du coup j'espère que vous avez bien expliqué Du coup Si jamais vous ne savez pas à peu près l'interface Je vous conseille d'aller voir ma deuxième vidéo Vous allez dans mon onglet vidéo de ma chaîne Et puis vous descendez un peu Sur la miniature c'est le nouveau skin cyclo Vous cliquez et vous allez voir Il y a bien tous les skins etc etc Du coup petit tuto Je vous mettrai le lien en description C'est non ça s'écrit comme ça A-U-R-O-R-A-F-N.D-E-V Et vous allez tomber sur cette page Là il y a le download Donc pour télécharger Hop moi je l'ai déjà fait je ne vais pas le refaire Sinon il y a marqué Bienvenue sur Aurora Serveur Fortnite privé Avec les parties Des amis Et tous les cosmétiques Et d'autres choses Après qui arriveront par la suite Les deux créateurs Le Discord C'est si jamais vous avez des questions à leur poser Malheureusement c'est en anglais Et login C'est pour créer un compte Vous allez cliquer dessus Et après il y aura marqué Vas-y je vais le faire avec vous Hop Donc là ça c'est mon adresse mail Du coup j'ai mis mon adresse mail Là il y a le mot de passe Je ne vais pas vous le montrer Et vous faites connecter Par contre si vous n'avez pas Je pense que là 100% des gens qui vont rester vu Nous n'aurons pas C'est logique Si vous voulez faire un serveur Vous allez cliquer là Il y a marqué en anglais Vous n'avez pas de compte Cliquez ici pour en créer un Donc vous cliquez Et il y aura marqué Username A la place de ça et ça Donc ça veut dire Votre pseudo Vous mettrez ce que vous voulez C'est le pseudo du compte Après il y aura marqué email Donc votre mail Et le mot de passe Vous mettez ce que vous voulez C'est un mot de passe Vous retenez bien Ensuite quand vous avez fait ça Hop vous fermez Et quand vous aurez fait le téléchargement Vous aurez ça Ok Donc tout ça Qui seront dans un fichier Hop Regardez Dans un fichier WinRar Si vous n'avez pas WinRar Installez le Vous marquez WinRar téléchargement Sur Google En gros C'est une application Pour faire les téléchargements Je ne sais pas quoi Il n'y a aucun virus C'est une application officielle Voilà Vous l'installez Et quand vous allez télécharger le lien Vous aurez un fichier WinRar Comme ceci Là Vous allez créer un nouveau dossier Vous faites nouveau Regardez Je vais vous montrer Voilà nouveau dossier Comme ceci Vous l'avez Vous le renommez Vous le renommez comme vous voulez Et vous allez glisser les 4 informations dans le dossier Hop Moi j'ai déjà fait Et je l'ai appelé Serv S-U-R-V Voilà vous faites ce que vous voulez Et vous glissez tout Il y aura tout ça Vous ne regardez rien La licence c'est un document texte avec la licence Configuration c'est pour vous expliquer un peu Mais c'est pas ouf Et après le reste c'est toutes les commandes etc Et ça Fortnite Launcher C'est pour lancer l'application Vous le voyez d'ailleurs dans les tips C'est l'application Voilà Vous cliquez deux fois dessus Et quand vous allez l'ouvrir Il y aura marqué A rentrer votre mot de passe De connexion d'Aurora Je vais vous le montrer Voilà Bon mon adresse Ne m'envoyez pas de mail Ça sert à rien Je ne vais pas répondre Donc vous marquez votre email Et votre mot de passe Que vous avez créé Bah juste après Et vous appuyez sur launch En gros ça veut dire lancer en anglais Si vous n'êtes pas bilingue Vous avez encore le discord des mecs Si vous avez des questions Infos Les paramètres Là il y a marqué les créateurs Et après Quand vous allez appuyer sur lancer Ça va lancer directement Et ça sera bon Vous aurez Fortnite Je vous conseille de fermer votre Fortnite Bon moi il est ouvert Parce que je suis en fort d'empoigne Mais je vous conseille de le fermer Si vous lancez l'application Pour pas qu'il y ait deux jeux Fortnite Lancés en même temps C'est un peu bizarre Et voilà Du coup je vous ai tout dit Si jamais vous avez des questions Vous n'hésitez pas Dans les commentaires Je réponds à tout le monde Absolument tout le monde Même si vous avez des questions Hors vidéo Genre d'autres questions Je sais pas Je réponds à tout le monde Si vous avez besoin de l'aide Le lien sera dans la description Du téléchargement Et du site aussi Enfin non pas le téléchargement Du coup Juste le site Où il y aura Login pour vous connecter Et download Donc voilà Au cas où vous pouvez pas Vous faire ban Genre vous pouvez pas Parce que c'est un serveur privé C'est pas C'est pas le vrai jeu Fortnite Enfin c'est le vrai jeu Mais Sinon Pour ceux qui se demandent Vous pourrez jouer avec vos amis Plus tard Ou en tout cas Entre personnes qui ont le serveur Et même vous pourrez aller en créatif Pour vous entraîner Avec tous les skins du jeu C'est incroyable Donc voilà Ceux qui n'y croient pas Allez voir ma deuxième vidéo Parce que là j'ai la flemme De relancer le jeu En plus je suis joué en fort d'emploi Et regardez là Vous voyez Bon je joue de la flemme Ça marche pas Du coup Comme je vous ai dit Vous regardez ma première vidéo Juste pour voir tous les skins Comme quoi je vous mens pas Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me liker Et à vous abonner Et pensez au code créateur NCU dans la boutique C'est un très grave plaisir Ciao Et d'ailleurs J'ai oublié de préciser un truc Quand vous allez être sur Google Avec Aurora Quand vous avez créé votre compte Il y aura marqué quelque chose VBug Et niveau VBug et niveau En gros c'est le nombre de VBug Que vous voulez sur le compte Mettez si vous voulez Mais de toute façon Il y a déjà tous les skins du jeu Donc ça sert à rien d'avoir des VBug Moi je crois J'ai mis 10 000 au cas où Même si ça sert à rien Et niveau J'avais mis 500 Voilà Je vous conseille de mettre Niveau 500 aussi Parce que comme ça Au moins vous avez toutes les bannières Et les versions en or Des skins etc Enfin voilà Ciao les potes Code créateur NCU